Oui, c'est une histoire effectivement commencée avec Patrice Auge Duval, le fondateur de Handicap 4. Et nous on a prêté en fait assez rapidement notre entier concours à la promotion effectivement des actions de Handicap 4 qui a fait de Val d'Isère son rendez-vous annuel ici au mois d'août en Terre Savoyarde pour réunir en fait et fédérer toutes les actions qui sont réalisées par différentes associations en France pour aider les personnes handicapées à se mouvoir en terrain montagneux. Alors moi je vous dirais, je fais deux trois choses parce que je sais que chez Handicap 4 vous êtes très modeste. Je tiens à dire que Handicap 4 n'a pas attendu que ce soit l'année du handicap en France pour faire des actions. Ça fait maintenant dix ans que vous êtes présents à Val d'Isère. Grâce à l'association Handicap 4, et bien tous ceux qui ont des problèmes peuvent bénéficier de la montagne, de la nature, etc. Ce fameux fauteuil pour les enfants que l'on peut découvrir a été testé il y a quelques jours à Combloux. Il est parrainé par M. le Premier ministre, M. Raffarin, qui est venu à Combloux pour le tester. Et pendant toute la semaine, la presse, soyez les relais d'Handicap 4. Les enfants ont ici un outil extraordinaire et il faut vraiment remercier cette association sans laquelle, malheureusement, ce site extraordinaire ne serait pas accessible aux personnes handicapées. Vous êtes 250 journalistes et personnes de la presse accréditées aujourd'hui auprès de notre organisation. C'est une véritable reconnaissance. Merci beaucoup pour votre participation. Absolument, c'est très important. C'est 50 000 visiteurs en une dizaine de jours. Donc c'est un merveilleux endroit pour pouvoir communiquer. On s'en fait d'aider ces enfants à faire un sport qui a l'air de les passionner. Dans le cadre de notre programme Passport Liberté, on fait tout pour essayer d'aider les personnes à la mobilité réduite. Mais mes projets à court terme, je veux dire, puisque la myopathie, en fait, me verrouille le long terme dans la mesure où c'est une maladie évolutive, c'est de participer au pari d'Akar en tant que pilote. Handicap 4 pourrait se mettre à la disposition d'un thématicien. Il faudra découvrir un petit peu aux personnes valides que nous pouvons faire autre chose que simplement nous balader et qu'on peut aussi conduire comme les autres démonstrateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada